Musique Ce qui unit les joueurs de Béra Béra, ce sont les coups, la sueur et la terre. Musique Basque du Nord, Basque du Sud, dans une seule et même équipe. Musique Hervé Durkety a rejoint le club de Saint-Sébastien il y a 4 ans. Ancien joueur de l'équipe première de l'aviron Bayonet, il a été recruté avec d'autres Français car pour réaliser ses ambitions dans cette Espagne où le football est roi, l'équipe avait besoin de leur expérience. En Espagne, c'est des gens qui sont très à l'écoute, qui respectent énormément le joueur pour ce qu'il est, pour ce qu'il a été. On est tombé avec des gens qui croyaient en nous, parce qu'on n'était pas vraiment fini. À 32 ans, 33 ans, en France, on est un peu cuit. Et en Espagne, en fait, c'est l'ouverture à une autre carrière. Depuis, Hervé vit entre Villefranc et Donochti. Ses enfants, son métier, le rugby. Pas de temps mort, il est toujours sur la route. 5 heures, les sacs sont prêts. Direction le stade d'Anouetta pour l'entraînement. Ça m'a apporté énormément d'amis, de vrais amis. Ils n'ont pas des collègues de travail, comme il se passe actuellement en France. Moi, c'est des amis que j'aime l'Espagne, c'est des gens sur qui je peux compter. C'est enrichissant, très enrichissant. Comme Hervé, une dizaine de Français s'entraînent aujourd'hui à Bera Bera. Après avoir été formés au Bucco, à Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz ou à Garassi, ils ont franchi la Bidasoa pour terminer leur carrière à Saint-Sébastien. Ils nous ont, entre autres, apporté leur expérience, leur savoir-faire et leur envie. Ici, nous avons un niveau au moyen. Les Français nous ont aidés à remonter ce niveau. Ils nous ont appris à jouer avec plus de rythme et à mieux contrôler les parties, je pense. Mais dans cette équipe, tout le mérite ne revient pas aux joueurs du Nord. Bera Bera, c'est aussi la passion, l'ambition des Basques du Sud, des qualités humaines qui font la différence dans la vie et sur le terrain. Ici, on joue avec beaucoup de corps. Peut-être qu'on n'est pas le meilleur train du monde, mais on joue plein de forces, toujours. Pour nous, la première chose, c'est la relation humaine. Après, le rugby, parce que, tu vois, l'argent ici, c'est pas le truc. On joue pas pour l'argent. Si on joue pour l'argent, on allera à la France, on fera pas le rugby. Et pour ça, on veut, premièrement, on veut des joueurs avec la qualité humaine. Et lui, ils l'ont. Ce côté humain, il se perd dans le professionnalisme. On sait qu'avec la victoire, on va arriver le lundi, on va être de bonne humeur. Une fois qu'il y a une défaite, le lundi, on va commencer à se tirer dans les pattes. On va trouver la faute aux collègues et pas à soi-même. Le club est aujourd'hui monté en première division et a même été champion d'Espagne en 2003. L'histoire est d'autant plus belle qu'il y a 4 ans, Berra Berra a failli disparaître à cause de problèmes financiers. Dirigeants et rugbymen ont alors tout fait pour que le club continue à vivre. Les joueurs doivent collaborer pour obtenir des fonds pour la gestion du club. Alors on fait un peu de tout, on vend des divans, on fait la foire de la bière, on vend la loto pour Noël. Alors comme tout le club, disons. On a des appuis importants au niveau financier aussi du gouvernement de la province et de la municipalité. Dimanche, 9h du matin, comme avant chaque match à domicile, les joueurs se retrouvent près de la Colcha à Saint-Sébastien. Aujourd'hui, Berra Berra joue contre Séville. La rencontre compte pour le championnat d'Espagne. On vient prendre le petit déjeuner, un petit café ou un jus de fruits. En général, ça correspond à 3h avant le match. Donc on vient se balader, on discute un petit peu du match, on se prépare petit à petit, on commence à rentrer dans le match. Alors en général, on n'a pas la pression. On a du mal à se la mettre à bout. Pas de pression, mais des ambitions. Cette année, le club vise la première place du championnat. Et ce dimanche, Séville a très vite compris que contre les bases qu'il n'y avait pas grand chose à faire, Berra Berra l'emporte 49 à 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr, le stade est presque vide car ici le football est toujours plus prisé. Mais qu'importe, rien ne peut entamer l'enthousiasme de l'équipe. Ici, on ne badine pas avec la 3e mi-temps. Direction la Sociedad, le local de l'équipe. Et chose rare en Espagne, les femmes sont aussi conviées à la fête. C'est un local qui appartient au club. Comme c'est un club omnisport, il y a toutes les sections qui viennent, qui viennent se restaurer, prendre l'apéritif après les matchs. C'est sympa, c'est chaleureux, c'est convivial. Et puis ça permet de connaître tous les gens qui font partie du club. C'est très sympa. Seuls les hommes sont derrière les fourneaux, les corvées sont distribuées en fonction des postes. Et aujourd'hui, c'est au tour des 2e lignes. Ses repas se prolongent souvent jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à ce que les voies s'éraillent. Fort du succès de son équipe première de rugby, le club de Béra Béra se tourne aujourd'hui vers les scolaires, préparer la relève pour transmettre les valeurs de ce rugby basque qui dépasse les frontières. Béra Béra! Béra Béra! Béra Béra!